Je me fous, comme je vous ai dit, de jouer un homme ou une femme du moment que le personnage, il est charismatique, que ce qu'on me propose colle au jeu ou qu'il y a une raison de me proposer ce personnage, son attirance et que sais-je d'autre. Si dans Cyberpunk 2077, on me propose un personnage transgenre, pourquoi pas, ça colle au jeu, ça colle à la période où le jeu se déroule, l'univers où ça se déroule. Par contre, m'imposer, par exemple, ce type de personnage dans un autre jeu, oui, ça va peut-être me déranger. Si ce n'est pas amené, si on ne m'amène pas une raison qu'on me propose de jouer un personnage féminin homosexuel, ok, mais pourquoi ce personnage est homosexuel ? Y a-t-il une raison ? A-t-elle souffert de quelque chose dans le passé ? Voilà, ça, oui, pourquoi pas ? Mais si c'est juste me l'imposer parce qu'une petite minorité veut que maintenant, les femmes dans les jeux vidéo soient moches, homosexuelles, non, je suis désolé, mais non, ça ne m'intéresse pas. Alors, même chose, le prochain Ghost Off, il y a une polémique autour du personnage, alors personnellement, que le personnage soit féminin, je m'en fous. Il y avait déjà des personnages, même si on ne les jouait pas, dans le premier Ghost Off. C'est d'ailleurs un personnage féminin qui nous aide à devenir ce fantôme, et on croise d'autres personnages féminins, d'autres samouraïs féminins, bien que, historiquement, je ne sois quand même pas sûr qu'à l'époque, la femme guerrière courait les rues. Mais voilà, ça ne me dérange pas de me proposer un personnage féminin. Ce qui me dérange, c'est plutôt l'actrice qui a été choisie, qui, ben voilà, qu'elle soit, qu'elle se considère son genre, c'est son droit, mais qu'elle crache son venin sur les gens qui ne pensent pas comme elle, là, ça me dérange. Et j'espère que cela ne se ressentira pas dans le jeu, mais je réfléchirai à deux fois avant d'acheter le prochain Ghost Off, alors que c'est un jeu que j'attends depuis longtemps, et j'espérais, quelque part, que le personnage soit féminin, ou qu'on me laisse le choix de créer mon personnage comme je le voulais. Dans Cyberpunk, pour revenir à ce jeu, quand on crée son personnage, on peut choisir ce que l'on veut. Un homme, une femme, la taille du sexe, la taille de la poitrine, la pilosité, enfin, bref, on pouvait choisir ce qu'on voulait. Ça n'a pas, à mon sens, posé problème. Les polémiques qui a eu autour de ce jeu étaient plutôt sur la qualité du jeu au moment de sa sortie, et CD Projekt a largement relevé la barre dans ce jeu, pour en faire, finalement, un très, très bon jeu. Même chose, le prochain Assassin's Creed nous propose un personnage de couleur noire. Ça ne me dérange absolument pas d'avoir à jouer ce personnage de Yakuze noir, puisque c'est un personnage qui, historiquement, a existé. On sait que c'est un esclave venu d'Afrique, arrivé au Japon, et qui serait devenu un samouraï. Alors, voilà, très bien, ça ne me dérange pas. Mais, où ça risque de me déranger, c'est si ça devient juste un skin pour faire plaisir à une minorité. Même chose dans le jeu qu'on est en train de voir pour l'instant, le prochain Dragon Age. Bon, déjà, les graphismes ne sont pas terribles. Comme vous pouvez le voir, les personnages ne sont franchement pas beaux. Et il y a une énorme polémique autour du créateur de personnages qui va nous permettre de créer notre personnage comme on le veut, du moment qu'il est moche. Le jeu Black Meat Wood Kong a eu également une grosse polémique pour diverses raisons. Mais voilà, ce sont des jeux différents qui ont tous des polémiques autour d'eux parce que soit trop walkie, trop walkisme, ou soit parce que ça dérange justement les walk, parce que le jeu ne va pas dans ce sens. Si je prends les Assassin's Creed, ce n'est pas le premier. On peut jouer un homme ou une femme, voire les deux. Si on prend Odyssey, j'ai joué le personnage de Cassandra principalement. Si on prend l'avant-dernier, voilà, la même chose, j'ai joué le personnage féminin. J'ai joué un petit peu avec le personnage masculin à chaque fois pour voir s'il y avait des différences au niveau du lore. Que dans un jeu, comme je vous le disais, on me propose un personnage noir, OK, pas de souci, je m'en fous. Dans Spider-Man, on me propose un personnage noir issu d'une minorité avec une mère hispanique. OK, ça colle au jeu. Ils exploitent cela de manière intelligente. Maintenant, dans le prochain Assassin's Creed, OK, on me propose un personnage noir. Pas de souci, franchement. Mais est-ce que ça va être exploité ? Est-ce qu'on va exploiter l'histoire de ce personnage ? Alors qu'on romantise un petit peu ça ou qu'on comble des vides, même si on n'est pas sûr de certains éléments de manière historique. Puisqu'ici, je rappelle, il s'agit d'un personnage qui a réellement existé. C'est la première fois qu'on nous propose ça dans un Assassin's Creed. D'habitude, on croise des personnages historiques. Ici, on va jouer un personnage qui historiquement a existé. Alors que dans le dernier Assassin's Creed, là, c'était l'inverse. On n'y croisait personne de connu, sans doute là aussi, pour ne pas froisser certaines personnes. Et c'est ça un petit peu qui commence à me saouler, soyons francs, et qui commence, je pense, à peser énormément auprès des joueurs. Alors, ben voilà, des jeux comme Fairblade, Wukong, ont fait un carton plein. Wukong, je ne l'ai pas encore fait, pas du tout à cause des polémiques, simplement parce que je n'ai pas encore eu le loisir de m'y appeler. Mais c'était l'arblée, j'y ai joué longuement. Alors oui, le protagoniste est sexy. Ben ouais, tant mieux. En même temps, vu le nombre d'heures passées sur le jeu, j'aime autant le passer avec un personnage sexy plutôt qu'avec un personnage qui est tout moche. Ben voilà, mais je ne m'identifie pas du tout à Adam ni à Ève ni à aucun autre personnage de ce jeu. Même chose lorsque je joue à Final Fantasy VII, je ne m'identifie pas plus à Zach que je ne vais m'identifier à un autre personnage et je n'ai aucun souci à jouer que ce soit avec les personnages féminins ou que ce soit avec les personnages masculins et ceux quelles que soient leurs couleurs de peau, je m'en fous royalement. Donc voilà, maintenant, ce qui me dérange à nouveau, il y a un jeu, le nom ne me revient plus en tête, un remake où on a modifié, donc là, c'est un remake un petit peu comme ici dans Final Fantasy et où on rabie les personnages féminins parce que ça dérange que le personnage soit un petit peu dénudé. parfois, ça va, c'est fait de manière intelligente, mais d'autres fois, c'est fait n'importe comment et la tenue du personnage en devient franchement, franchement, très moche. revenons au cas de Dragon Age, ben voilà, vous allez pouvoir apparemment paramétrer Buckland, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une chaîne de jeux vidéo, a fait, a testé le jeu et nous a présenté il y a très peu de temps une vidéo où il parle justement du créateur de personnages et il le dit, on peut faire le personnage comme on veut du moment qui l'est moche. Alors, qu'on veuille faire plaisir à tout le monde, c'est une chose, qu'on veuille que les gens puissent s'identifier au personnage, ok, très bien, mais si on veut qu'une minorité de personnes puissent s'identifier, pourquoi empêcher la majorité de s'identifier au personnage ? Si on met un créateur de personnages, c'est pour pouvoir créer le personnage comme on l'entend. Si j'ai envie de créer un personnage un mec badass avec les tablettes de chocolat, c'est mon droit comme c'est le droit d'un autre joueur de créer un personnage qui lui ressemble, qui est petit, gradubite, chauve et borgne si ça l'amuse parce qu'il a envie de faire un joueur qui lui ressemble. Mais c'est mon droit aussi de faire un personnage qui me plaît de faire si j'ai envie de faire un personnage féminin à forte poitrine, c'est mon droit comme si j'ai envie de faire un mec badass, c'est mon droit. Moi, personnellement, je ne m'identifie pas du tout au personnage que je crée. je m'y attache. Oui, si il est intéressant, si son histoire est développée, c'est pour ça que j'adore les RPG d'origine japonaise, chinoise parce que souvent dans ces jeux, il y a énormément de développement autour des personnages qu'on ne se retrouve pas forcément dans les jeux européens ou occidentaux en tout cas. Mais voilà, ça ne me dérange pas de jouer une femme et quand je crée un personnage sur Final Fantasy XIV que je crée une femme vira, je ne me sens pas pour autant être une femme à oreille de lapin. Pas du tout ce personnage. Je l'ai créé comme ça. J'ai changé plusieurs fois son apparence. Mais voilà, je ne me sens pas femme pour autant. généralement je choisis des personnages féminins justement parce que quand je joue j'ai envie de m'évader, de faire autre chose que ce que je fais de ma journée, de penser à autre chose. Donc oui, si j'ai le choix, souvent je choisirai un personnage féminin et surtout dans les jeux asiatiques. Pourquoi ? Parce que les skins, les tenues sont généralement vachement mieux et comme je vous ai dit, je préfère passer 60, 80, 100 heures sur un jeu avec un personnage qui me plaît, qui visuellement est beau plutôt qu'avec un personnage qui est moche. alors si en plus de ça le jeu n'est pas terrible, le jeu m'impose une vision, m'impose une doctrine qui ne colle pas du tout à ce que forcément j'ai envie d'entendre ou de ce que je pense, ben voilà, ça me dérange. On proposerait un jeu qui prône le racisme, ça me dérangerait fortement. Ben même chose quand un jeu m'impose une vision wokiste du monde et cela en plus sans même essayer de le cacher, c'est encore pire. Alors certains jeux vont vous mettre des missions un petit peu ben voilà, pour rentrer dans ce moule, mais même chose, je ne sais plus dans quel jeu c'était, il y avait une mission où on doit aider un personnage, un PNJ et au cours de la mission, 20 fois le PNJ qu'on aide nous rappelle, alors que c'est une femme, que nous dit voilà, il faut aider ma copine, insiste bien sûr le ma copine, pourquoi ? Ben voilà, ce serait une femme qui demande de l'aide pour sauver son copain, on aurait eu droit, ben voilà, mon copain a un problème, vous pouvez l'aider, on l'aurait eu en début de mission, peut-être en fin de mission, merci d'avoir sauvé mon copain, mais là, pendant toute la mission, toutes les deux minutes, c'est, ah, il faut aider ma copine, ah, il faut aider ma copine, on nous impose, on nous le martèle, alors que ça n'a aucun intérêt, on fera la mission, de toute façon, qu'on doit sauver une femme, un homme, qui soit hétérosexuel ou homosexuel, beau ou moche, on s'en fout, c'est tout, tu nous dis, il faut sauver ma copine qui est handicapée, moche ou que sais-je, ben ok, tu nous le dis une fois, mais ne le martèle pas toutes les 30 secondes pour faire plaisir à une minorité. Mais voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule, mon ras-le-bol, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser votre avis, au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci.